Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Désolé de déranger votre quiétude, j'en ai juste pour 5 minutes. Je ne vais pas rester longtemps. En fait j'ai un message à faire passer par rapport à la douleur de l'Afrique, par rapport à ce que nous vivons en Afrique. Voilà. Beaucoup d'entre nous nous voyons en ces derniers temps, vous avez suivi, l'Aquarius a ramené encore beaucoup d'immigrés en France. Et les Africains ne font que venir. Ils vont encore venir. Et moi je leur dis, venez encore nombreux, venez pour qu'on vienne encore s'ajouter et à remplir la France. Pourquoi ? Vous devez savoir sûrement qu'il y a la France d'Afrique qui existe. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de la France d'Afrique. La France d'Afrique, c'est une politique des locataires de l'Elysée. Chaque locataire de l'Elysée, depuis des Gaules, depuis des Gaules, qui nous impose des dictateurs dans nos pays. Pourquoi les dictateurs dans nos pays ? Parce qu'ils traitent mieux avec les dictateurs. Ils traitent mieux les matières premières avec les dictateurs, pour avoir les matières premières à bas prix. Pour que le cacao que vous achetez ici à 1 euro et quelques, au lieu de l'acheter à 4 ou 5 euros, que vous l'achetez toujours à ce prix-là. Et une fois que ces gens-là, qui cueillent ce cacao-là, ces enfants-là, ne se retrouvent pas, ils veulent venir en France. C'est ce qu'on appelle Aquarius. Et c'est une honte, je dis bien, à la France de refuser ça. Pourquoi je dis que c'est une honte ? La France s'arrange. Je parle bien des locataires de l'Elysée. Depuis Charles de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ils se sont toujours arrangés à tuer les présidents nationalistes qui construisent leur pays. Ils se sont toujours arrangés à nous imposer des dictateurs. Avec de Gaulle, nous avons suivi la mort de Sylvain Solène du Togo. Avec de Gaulle, nous avons suivi la mort de Barthélémy Boganda, de la RCA. Et si je ne me trompe, sur François Mitterrand, on avait tué Thomas Sankara. Tous les dictateurs africains nationalistes sont tués. Parce qu'ils veulent imposer des médias, des dictateurs qui ne savent pas diriger, des idiots, afin qu'ils donnent tout notre argent à la France. Aujourd'hui, l'Afrique est pauvre, ce n'est pas étonnant. La France tient 14 pays africains. Les indépendants dont ils parlent, ou vous entendez que vos pays sont indépendants, vous a libéré, non, on n'a jamais été libres. Ils donnent des armes à ces dictateurs. Ils élisent ces dictateurs démocratiquement par la force des armes. Et qui donnent ces armes, c'est la France. Les locataires de l'Elysée, moi-même je suis victime, je suis immigré. En 1997, Jacques Chirac a donné les armes à un despote, un assassin, qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui s'est imposé au Congo-Brasaville. Aujourd'hui, depuis 34 ans, on tue au Congo-Brasaville. On emprisonne tout ça avec l'aval de la France. C'est pourquoi je viens crier si vous dire, la politique extérieure de la France dont vous ne vous occupez pas, c'est ça qui occasionne ces immigrés qui viennent ici. C'est normal qu'on donne ces papiers à ces gens. C'est la France qui détruit, je dis bien, c'est la France qui détruit l'Afrique. Et ça, je veux que tous les Français, amis de l'Afrique, qui aiment l'Afrique, le sachent. Je ne suis pas là pour demander une violence ou quoi que ce soit, mais pour dire la vérité. Si les Africains viennent ici, c'est parce que la politique extérieure de la France est destructrice. Et on veut que ça s'arrête. J'appelle tous les Africains qui sont Français, qui ont le pouvoir de vote. Vous ne pouvez plus encore voter Macron, vous ne pouvez plus encore voter les présidents français qui n'ont pas un programme pour l'Afrique. Vous ne pouvez plus voter les présidents français qui sont complices des dictateurs qui sont en Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer. Désolé de vous avoir dérangé. Je souhaite une bonne soirée à tous. Merci encore.